Bonjour les amis, c'est Axel Brest, bienvenue dans ce nouveau prank. Pour les 1 an de l'incendie de Notre-Dame, j'ai décidé, parce que j'ai vu sur internet que des gens vendaient des cailloux et qu'ils disaient que ça faisait partie de Notre-Dame de Paris. J'ai décidé de faire pareil, je vais piéger quelqu'un, j'ai pris un caillou dans mon jardin, il est là, et je vais lui faire croire que c'est un caillou Notre-Dame de Paris. Donc vous êtes prêts, voici ce nouveau prank. Bonjour, c'est pour la pierre de Notre-Dame ? Oui, tout à fait, c'est toi, c'est ça la pierre de Notre-Dame ? Oui, donc elle est tombée de Notre-Dame. Oui, c'était chaud, je n'étais pas à Paris ce jour-là. Il y a un an, il y a un an quand ça a volé, et il y a eu un écoulement, donc je l'ai récupéré. Ah, tu n'étais pas loin quand c'est passé ? Non, j'étais juste à côté. Ah, tu l'as pris dans les gravats ? Ah, tu as dû avoir peur, non ? J'ai eu très chaud, j'ai eu très peur, c'était impressionnant. Il y avait encore le feu et tout dessus. Je peux voir, je peux la toucher ? Il y a des musées qui m'ont appelé pour la voir et tout, et on en vaut beaucoup. Vous voyez les traces un peu noires, un peu marron, c'est le feu. C'est du feu ça ? Oui, c'est le reste du feu, vous savez, ça s'est imprégné. Il est lisse quand même ton caillou là ? Il n'est pas si triste que ça, il est un peu dur et tout. Ça, c'est Notre-Dame ça ? Ah oui, c'est Notre-Dame, parce qu'on dirait juste un caillou. Non, c'est un caillou de Notre-Dame. C'est la roche Notre-Dame normalement, non ? Ça, c'est la couleur roche. C'est gris ton caillou ? Oui, c'est Notre-Dame. Il est poli. Ah non, il n'a pas été poli, et puis c'est peut-être le feu qui a fait que ça devient... On sent un peu la merde ton truc. Non, c'est vraiment... Ça sent le caca ton truc, non ? Non, non, c'est Notre-Dame. C'est du caca là, ça ? Non, non, c'est le reste du feu, quoi. Ça, c'est du cramé, ça ? Oui, oui, oui. Ça, c'est du cramé du caca, ça ? Non. C'est un caillou, tu l'as mis. Ah merde, tu l'as mis dans ton cul, ton caillou ? Euh, non. Euh, monsieur. Eh, c'est quoi ton histoire de caillou, là ? Non, non, monsieur, ça... Tu dis, c'était ta miroche Notre-Dame. C'est ça ton caillou à 50 euros ? C'est de la roche de Notre-Dame, monsieur. Mais tu crois que je vais payer 50 euros pour un caillou que tu as fourré dans ton cul ? Euh, non, monsieur. J'espère, respectez, s'il vous plaît, l'oeuvre. Mais je fais des déplacements, je suis venu de Saint-Ouen, là. Je fais trois heures de bus pour venir prendre ton caillou. Bah, oui, c'est un caillou de Notre-Dame, monsieur. Non, mais c'est de la roche de Notre-Dame. Bah, non, mais c'est sur les cailloux, il n'y a pas de... Bah, ici, Notre-Dame, ils ont gravé des croix toutes les 50 centimètres. Oui, bah, moi... Déjà, si tu savais l'histoire de Notre-Dame, c'est pour Jésus. Ah, oui, monsieur. Oui, d'accord ? Euh, respecte Jésus, s'il te plaît. Ah, je respecte Jésus. Parce que moi, si je te croise dimanche à la messe, je vais te faire du sale. Oui, mais, monsieur... Les cailloux, ça ne va pas être que dans ton cul. Monsieur, c'est... Dans le bouc, on vous en trouvait des millions qui sont vraiment fausses. Moi, j'avais d'autres annonces que je devais aller voir. C'était d'autres côtés de Paname, là. Et j'ai annulé pour toi, parce que ça me paraissait un vrai caillou. Bah, c'est un vrai caillou, monsieur. Oui, mais c'est pas un caillou de Notre-Dame. C'est la roche de Notre-Dame. C'est-à-dire, tu vas peut-être trouver dans le jardin, à côté de Notre-Dame. Non, je l'ai vue, cette pierre, elle est tombée du mur. Je l'ai vue, monsieur. De la tour, là ? De la tour. De la tour qui est tombée ? Oui. C'est pas possible. Elle retenait la flèche. Et elle est tombée. Elle a pas... C'est vraiment les cendres, monsieur. C'est ça qui tenait la flèche ? Ah, pas que ça. Il y avait plusieurs morceaux. Mais ça, c'est vrai. Il y a un petit trou, là. Voilà, c'est un morceau de la flèche. C'est bizarre, quand même. Parce qu'on dirait quand même de la merde, ton truc, là. Mais non, c'est le feu, monsieur. C'est pas que le feu, ça faisait des traces. Ça sent, c'est... Oui, ça sent le feu. Tu sais, j'ai un chat, hein. Et bien, franchement, quand il chie, ça sent pareil. Tu jures que c'est un truc de litière, ça. Ça, c'est un caillou qui vient de Jardilande, ça. Non, non, monsieur. Ça vient de Notre-Dame de Paris. Oui, mais je vais pas le prendre, ton caillou, là. Déjà, je vais être obligé de prendre des lingettes à cause de ton histoire de crotte, là. Si vous voulez, j'ai un truc... Je couche le Conoravirus, si vous voulez. C'est quoi ton truc, là ? C'est pour le Conoravirus, c'est un vaccin ? Oui, le Conoravirus, comment tu parles, respect, garçon ? Le Conoravirus, c'est-à-dire ? Corona, quoi ? Virus, ouais, mais j'ai une tête de chauve-souris, ou quoi ? Non, vous pouvez vous laver les mains avec qui... Ah, tu m'as pris pour un chinois. Vous pouvez vous laver les mains avec qui ? Ouais, mais vas-y, j'ai pas de virus, moi, je suis pas chinois, moi, laisse tomber. Est-ce que vous prenez Notre-Dame de Paris ? Je te prends rien, je te prends pas de virus, je prends pas de... Dans ton caillou, je prends pas de ta merde, mais par contre, il faut rembourser le trajet, là. Euh, non, monsieur. Bah si, parce que j'ai mis un euro cinquante dans mon ticket de bus, là. Oh, ça va. Ouais, bah un cinquante, quand même, stop, la, garçon. Cinquante euros, monsieur. Il n'y a pas de cinquante euros, je veux un cinquante. Bon, bah, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt, Laurent. Vas-y, remonte ton caillou, monte. Ouais, vas-y, je me barre avec ton caillou. Ah, non, c'est vrai, 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 non, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'était un faux caillou, que j'ai trouvé par terre. Donc, je vous dis à très vite pour de nouveaux pranks sur Manic TV. Bye bye.